Mercredi, je vous ai présenté le Oppo Reno7, un chouette petit téléphone qui m'a quand même vachement bien plu. Aujourd'hui, je pourrais vous présenter un autre Oppo, le Oppo Reno7 Pro, mais je n'ai pas, désolé. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est le Oppo Reno8 Lite 5G. Alors, est-ce une belle amélioration du Oppo Reno7 ? Est-ce juste un téléphone qu'on a incorporé comme ça dans la gamme ? Ça, on va le voir tout de suite pendant le test. Comme vous l'avez vu dans l'intro, le design, on est dans la continuité du Oppo Reno7. Bon, il a une couleur assez spéciale. Il y a deux couleurs au choix pour 173 grammes de poids, le noir et le Rainbow Spectrum. Alors, ce Rainbow Spectrum, il donne vraiment bien. C'est vrai qu'il va peut-être convenir plus à des filles, parce que c'est souvent les filles qui aiment bien ce genre de couleurs. Moi, j'aime bien le plus classique noir-blanc. Ça, c'est une question de choix. En tout cas, au niveau design, on est toujours sur des bords plats, des coins arrondis. Il tient très, très bien en main. Sur la tranche du haut, on va retrouver un micro. Sur la tranche de gauche, on va retrouver le tiroir de carte SIM et les boutons du volume. Sur la tranche droite, on va retrouver le bouton d'extinction allumage. Et sur la tranche du bas, on retrouvera toujours un port jack, une prise USB type C et un haut-parleur. Donc, on est sur quelque chose de classique. Au niveau des objectifs photo à l'arrière, ils se sont désolidarisés de ce rectangle pour nous offrir des objectifs seuls, mais toujours avec ces petits halos de lumière qui donnent franchement très bien. On va retrouver une dalle AMOLED de 6,43 pouces en full HD+. Le taux de rafraîchissement, je m'attendais à du 120 Hz, comme on avait du 90 Hz sur le Oppo Reno7. Ben non, c'est du 60 Hz. Ça m'a fait bizarre de lire les specs. Pourquoi ? Parce que l'utilisation, je ne l'ai pas ressenti, en fait. C'est une bêtise. Je scrollais, etc. J'avais remarqué une déjeuner saquage. Je me suis dit que c'était le 90 Hz. Mais en fait, non, c'était du 60 Hz. Donc, comme quoi, quand on ne lit pas les specs, on ne va pas s'en rendre compte tout de suite, tout de suite, sauf si vous avez vraiment un œil à guérir. En tout cas, on va retrouver un lecteur d'empreintes sous-écran qui fait excellemment bien son travail. Franchement, il est très réactif. Maintenant, consommer du contenu sur cet écran, c'est juste du pur bonheur parce que, franchement, les couleurs sont réglées en vif de base. Ne les mettez pas en normal, elles seront un peu froides, comme sur le Oppo Reno7. Seul petit hic dans la consommation de contenu, jeux vidéo, vidéos, etc. On est moins immergé. Pourquoi ? Un seul haut-parleur aussi, comme le Oppo Reno7, c'est bien dommage. Ça vient gâcher un petit peu l'expérience. Pour la partie photo, à l'arrière, on va retrouver trois capteurs, dont un et un à l'avant, donc en tout quatre. Maintenant, à l'arrière, comme je vous le disais, il y a ce petit halo de lumière sur chaque gros objectif. C'est assez sympa pour les notifications, etc. Le premier capteur est un 64 mégapixels avec une ouverture de 1.7, moteur en boucle ouverte. Un deuxième capteur monochrome, 2 mégapixels, ouverture 2.4. Un troisième capteur 2 mégapixels, macro, ouverture 2.4. À l'avant, on va retrouver un capteur de 16 mégapixels, ouverture 2.4. Pour l'occasion, et vous rendre compte de la qualité des photos, vous faire votre propre jugement, parce que ce n'est pas à moi à juger, moi j'ai mon avis personnel, je vous envoie faire une petite visite à Waterloo, au musée Wellington. Ça raconte un petit peu la guerre, etc. avec notre Napoléon, comme vous le savez. Je n'ai pas pris en photo le lion de Waterloo, par contre, j'aurais dû le prendre, tiens. Mais en tout cas, voilà, c'est une chouette petite visite. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif, on revient ensuite après. Sous-titrage ST' 501 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 J'espère que cette visite du musée Wellington à Waterloo vous a plu. Ça vous a donné une petite idée de la qualité des photos. Là, on était en intérieur, j'ai fait les zooms en extérieur. Un regret au niveau de la photo, pas de ultra grand angle. C'est assez dommage, surtout que la gamme de prix de ce Reno 8 litre monte. Voilà, j'aurais aimé avoir en tout cas l'ultra grand angle et un zoom qui allait un petit peu plus loin. Au niveau des specs, on va retrouver un Snapdragon 695 pour la 5G, accompagné d'un Adreno 619, 8Go de RAM en LPDDR 4X, 128Go de stockage en UFS 2.2. On a quand même du beau petit monde pour du milieu de gamme, j'ai envie de dire. Et ce beau petit monde, il nous a sorti un score de 683 au simple cœur et 1979 au multi-cœur, au Geekbench. Donc voilà, cette fois-ci, nous sommes bien rentrés clairement dans le milieu de gamme. Je sors l'Antutu. Et là, à l'Antutu Bench, il m'a sorti un score de 382 000 et 328 points. C'est marrant parce qu'on pourrait même inverser les chiffres. En tout cas, ce smartphone, cette fois-ci, est clairement dans le milieu de gamme, en tout cas au niveau de sa puissance, au Bench. Mais qu'est-ce qu'il a donné en jeu ? Eh bien, sur Asphalt 9, jeu de course qui est un des plus gros, mais qui n'est pas le jeu le plus gourmand. Forcément, ça tourne bien, c'est fluide, on peut se faire des chouettes courses, on ne va pas pouvoir passer du temps avec ce jeu-là, pas de problème. Au niveau de Diablo Immortal, je n'ai ressenti aucun problème non plus. Je veux dire, voilà, on pouvait jouer, il n'y avait pas de lag, il n'y avait pas de ralentissement. Niveau graphisme, ça restait très beau. Pour moi, Diablo Immortal est validé. Au niveau de Genshin Impact, là aussi, graphisme moyen, 30 images par seconde. J'ai joué et c'était franchement un pur plaisir parce qu'en plus, ça ne chauffait pas. Et là, c'est un gros point pour ce Oppo Reno 8 Lite parce que pas de chauffe. On joue à Genshin Impact, donc ça veut dire qu'on peut jouer pas mal de temps aussi sans avoir les mains qui brûlent. Encore une fois, c'est un beau point. Maintenant, vous l'attendez tous, le jeu le plus gourmand. Au niveau de Fortnite, nous sommes toujours sur des graphismes moyens avec du 30 fps en guise d'affichage. Et là, je n'ai pas eu de souci non plus au niveau de Fortnite. Ça reste beau, c'est fluide, on peut jouer tranquillement. Voilà, on sent qu'il y a cette montée en puissance par rapport au Reno 7, qu'on peut se faire vachement plus plaisir au niveau des jeux. Limite, on se demande si ce Reno 8 Lite n'a pas été plus tourné dans le milieu de gamme vers le jeu vidéo. Bon, niveau autonomie, là, on a perdu par rapport au Oppo Reno 7. On est sur du 4385 mAh. On n'a pas perdu grand-chose, comme certains vont me dire. On a la charge Supervoque de 33 watts qui, franchement, fait très bien son travail. Combien j'ai pu tenir avec ce smartphone ? Là où c'est étonnant, c'est qu'en usage polyvalent, où j'ai reçu moins de messages ou quoi, j'en sais rien, mais j'ai quand même pu tenir ma journée, journée presque et demi. Donc, c'est un usage assez correct. Donc, usage polyvalent, toujours messages, appels, mails, etc. Un peu d'internet, voilà, un petit peu de YouTube, mais sans plus. Donc, un jour, un jour, presque un jour et demi, c'est très correct. En usage intensif, par contre, là, ça pique. Là où j'ai intégré du jeu vidéo, où j'étais à fond dessus, ben, comptez que j'ai pu tenir presque 10 heures, ce qui est pas mal du tout. Mais parfois, quand j'ai été plus intensivement dans les jeux, ça chutait vachement. On était à du 8 heures. Voilà, vous êtes avertis. Mais en tout cas, c'est un smartphone qui va aller vers l'usage polyvalent, je vous le dis clairement. Pour ma conclusion, bon, j'ai trouvé, en fait, deux sortes de prix pour ce Renault 8 Lite. Tout d'abord, sur Amazon, il est affiché à 399 euros pour vous, amis français. Je suis désolé, donc 399 euros. Par contre, chez nous, en Belgique, il est affiché à 359 euros. Là, par contre, ça devient intéressant. Je vais dire par là que, ben, venez de l'acheter en Belgique. Vous avez une restourne de 40 euros, ce qui n'est pas négligeable. Et vous avez un smartphone qui est 5G, qui tient bien en main, avec un design assez sympa. Vous avez une bonne autonomie. Vous allez pouvoir jouer à des jeux vidéo. Maintenant, ben, dans les défauts, oui, c'est vrai. J'ai envie de mettre ce manque d'ultra grand angle. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui me manque un petit peu. Maintenant, c'est vrai que j'aurais aimé un second haut-parleur. C'est une chose qui me manque aussi. Et alors, dans le troisième défaut, ben oui, j'aurais aimé avoir un petit 90 Hz au minimum pour au moins avoir l'équivalent du Rhenosen. À côté de ça, je vais me répéter, mais vous avez des bons benches de milieu de gamme. Vous allez pouvoir jouer à des jeux vidéo. La photo est correcte, mais elle est poussée moins loin que sur le Rhenos 7. Voilà, la balance est en train de peser. On a une bonne autonomie, un chouette design. C'est à vous de choisir et c'est votre portefeuille qui va décider, comme toujours. Mais en tout cas, moi, j'ai apprécié d'utiliser ce téléphone. Petite chose que j'ai oublié de dire au niveau du stockage, la mémoire est extensible. Par rapport au Rhenos 7, elle ne l'est pas. On va pouvoir mettre une carte micro SD jusqu'à 1 Tera, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. Avez-vous besoin de 5G ? Avez-vous besoin de faire de la photo ? Là, avec la photo, vous allez vous tourner vers le Rhenos 7. Si vous avez besoin de 5G et de faire un peu plus de jeux vidéo, vous allez vous tourner vers le Rhenos 8 Lite. En tout cas, moi, je vous conseille, amis français, de venir l'acheter en Belgique parce qu'il est 40 euros moins cher. Et ça, ça fait toujours super plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous le dis souvent à vous abonner. Mais là, franchement, ça fait trop plaisir. Salut !